Les étudiants du séminaire Sainte-Marie de Shawinigan ont célébré l'Halloween d'une façon plutôt originale, en découvrant au passage la face cachée d'Hollywood. Jonathan Robert, je nous explique. Les zombies ont envahi les rues de Shawinigan. C'est le professeur d'art plastique et de cinéma du séminaire Sainte-Marie qui a proposé à ses étudiants de concevoir des prothèses de latex pour rehausser leurs costumes d'Halloween. Édouard a sculpté sa prothèse en argile au tout début. Après ça, il a fait un moule en plate de sa prothèse d'argile. Après ça, on a coulé ça en latex. Les résultats sont impressionnants. L'argile, ça prend environ trois heures. Après ça, on a fait le plâtre, ça a pris peut-être 15 minutes. Puis c'est pour le latex que ça prend plus de temps, ça prend 24 heures à sécher. Tu vas perdre mes soucis. Qu'est-ce que tu es collé après le latex? Ça m'a pris 10 heures. Tout moulé, tout peinturé, le découpé, le sablé. Avec l'aide de la direction, un comité d'étudiants a approché les dirigeants de la plaza de la Mauricie afin que les jeunes morts-vivants puissent se produire en spectacle. Il faut une escorte, pour l'emplacement, pour l'accord de toutes les personnes. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup demandant. Puis il faut que tous les élèves embarquent, puis tout le déguisement, mais ça donne tellement un beau résultat à la fin, que ça vaut vraiment la peine. Ils ont mis une semaine à apprendre la chorégraphie. La danse, je n'ai vraiment pas plus qu'à apprendre. On a eu un cours de vie là-dessus, puis le reste, on l'apprend aujourd'hui. Les mouvements de Michael Jackson dans la danse sont difficiles à faire. Les professeurs ont aussi joué le jeu en s'improvisant chasseurs de zombies. Libérés des classes pour la journée, les étudiants en connaissent maintenant davantage sur Hollywood et c'est maquillage des faits spéciaux. Jonathan Roberge, TVA Nouvelle, à Shawinigan. Sous-titrage Société Radio-Canada